en mettant en place des placébours. Donc jusqu'à maintenant, on nous propose des bouts de plâtre sur des jambes de bois, ce qui est complètement stérile et qui ne satisfait personne. Est-ce qu'il faudrait une baisse générale de la fiscalité, en deux mots ? Non, une reconsidération de la constitution, du fonctionnement des politiques qui ne soient plus avec une immunité totale, qui rendent des comptes au peuple et que le peuple puisse se licencier comme ça se fait dans le privé. Quand les gens sont fautifs et trahissent les électeurs, il faut pouvoir les virer. Demain, une rencontre est prévue avec le Premier ministre à Matignon, qui est encore là et qui du coup représente le gouvernement. Est-ce que vous espérez quelque chose de cette rencontre à laquelle assisteront des Gilets jaunes ? Le seul espoir qu'on peut entendre, c'est de l'infumage comme on l'a depuis le début. Donc vous n'attendez rien de ces dialogues avec le gouvernement ? Non. Et puis déjà, l'autre jour, on a vu la tentative de désinformation, de notre cher Premier ministre qui a invité un journaliste déguisé qui est vite reparti. Donc bon... Parce que vous dites que ce n'est pas de demi-mesure en fait. Soit le gouvernement démissionne, soit vous continuez vos actions. Pour ma part, je pense que pour commencer une négociation, il faudrait un geste fort de la part du gouvernement. D'accord. François Hollande nous a joué une arnaque avec l'EDF et il a pondu un décret qui nous a fait un rattrapage sur 4 ans. Eh bien, on n'a qu'à employer le même décret pour l'ISF et puis on fait un rattrapage sur 4 ans. Déjà, les Français, ils verront un geste concret. Très, très rapidement, s'il vous plaît, les violences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elles desservent votre mouvement ? Je ne vais pas le dire comme ça parce que les violences, quand les retraités ont défilé dans Toulouse, il n'y a pas eu de violences. Les violences n'apparaissent que quand il y a un certain volume de manifestations. Et pour ma part, elles sont souvent appelées pour venir détruire un mouvement. Ensuite, il y a un deuxième niveau de violence. C'est celui de la colère des jeunes qui n'ont pas d'avenir. D'accord. Merci. On a bien compris que les positions restaient très sensibles. Merci d'être venu nous apporter. ces précisions et certains s'inquiètent des suites qui seront données à ce mouvement. Et les commerçants, notamment, qui souffrent.